Sous-titrage Société Radio-Canada Martin, 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 les aventures ne manquent pas Martin, 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 en classe ou bien à la récré Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé Je me sentais normal J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter Ouais, ben je t'en fiche Oh non Il n'y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi Ouais, en effet Ta gorge est un peu enflammée, je vais te donner du sirop Et pour ça, t'as une solution ? Moi, j'en ai une C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu Oups ! C'est pas drôle, gros mot On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré Pas question ! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser Mais si, on va bien rigoler, je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon Et Roxane sera la jolie princesse Non, aujourd'hui je voudrais passer une journée normale T'entends ? Normal ! Et tu voles aussi T'as vraiment du bol Dis, gros mot, aujourd'hui j'aimerais bien arriver discrètement Alors est-ce que tu pourrais ne pas te mettre à... Hé, hé les gars, vous avez vu ? Aujourd'hui Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout Hurler en me montrant du doigt Tu craches des flânes T'as des super pouvoirs ? Oh là là, t'as du bol Tu peux te lire un poulet ? Tu veux manger des pizzas ? Tu dois manger des chevaliers Ça... ça va Roxane ? Ça te va bien d'être un dragon Qu'est-ce que c'est que ce chambard ? Martin, matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose Vous arrivez, c'est le chahut Mais... Silence ! C'est si de faire l'intéressant Sinon en tant que conseiller d'orientation Tu vous aurais rentré vers la sortie, compris ? Oui, monsieur Grand Cell Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi Arrière, puissant dragon Sinon moi, le chevalier tourne-broche, je t'embroche Arrête, gros mot, ça va encore mal finir Comment ? Tu me résistes ? Tu veux tâter de mon épée, on dirait Sache qu'on me surnomme le pourfendeur J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot ! Toi ? Vous êtes bien détendu, gros mot Vous avez sans doute appris votre leçon Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre Euh... Eh bien... Des dragons ? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot Mais dans la réalité... De la lave De la bave Pardon ? Pas de la bave De la... Oups Ça, c'est fait ! Roxane ! Accompagnez Martin et gros mot dans le bureau de monsieur Cornichot T'avais bien dit que ça finirait mal Des dragons sous la terre N'importe quoi, gros mot Tu vois, tu vois que j'avais raison Toi, quel est ton nom ? Euh... Martin Tu as enfreint la loi, Martin La... la loi ? Quelle loi ? La loi des dragons Un dragon et un seul Pas deux, ni trois ou bien quatre Ou encore moins cinq Doit garder le trésor du sous-sol Moi, dragon, gardien du trésor Depuis... Quatre-vingtons, quarante-deux-mix Enfin bref, je ne sais plus Je dois te défier en duel Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon ? C'est vrai et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui Oui, demain, il sera complètement autre chose Une fourmi, une plante verte Ou bien un canapéli Alors inutile de se disputer pour rien La loi est la loi Tu dois accepter le duel Euh... laissez-moi réfléchir un instant Sauf qui peut ! Oh ! Oh, mes écailles Martin ? Martin, Martin, revenez ici tout de suite Oh ! Dégradation des locaux publics Cette fois, la coupe est pleine Une écran entend que quelqu'un Reprenant en main la direction de cet établissement T'as eu l'idée, chevalier de tourne-branche ? Aucune ! Désolée Par ici ! Vite ! Le voilà ! Reste caché ! Où est Martin ? Je... je sais pas Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi Je l'agrirai comme une sausse Lâche-moi, espèce de gros-lézard ! Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie Au sujet de l'incompétence de mon directeur, monsieur Cornichon Oui, je patiente Qui va bientôt être directeur ? Moi ! Ça va chauffer ! Je fais qu'un lâche Moi aussi ! Et en plus, je suis frigorifié ! Qu'est-ce qu'on va faire ? La police nous croira jamais ! Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé ! C'est à moi de délivrer Roxane ! Bravo, Martin ! T'es un vrai chevalier ! Enfin, je veux dire un vrai dragon ! Enfin, bref ! Bravo ! Mouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent T'es un vrai pote, Gros Maud Par ici Ça sent la boule puante Là ! J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane Roxane ! Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller Mais c'est pour la loi Un seul dragon doit garder le trésor Mais de quel trésor parlez-vous ? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses Non, le trésor que je gardais d'une valeur bien plus inestimable C'est une chose très mystérieuse Vous ne vous en souvenez plus ? Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête Mais je sais que c'est important Martin, Gros Maud ! Tout va bien, Roxane ? Ah, Martin, te voilà enfin ! Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi À la bonne heure, voici la règle Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor Le perdant doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà ? Ah oui, prendre sa retraite Prendre sa retraite ? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça Il doit plonger dans la rivière de l'Ave Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau À toi, jeune Martin Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Ouais, Martin a gagné, ouais, vive Martin Dragon ! Je crois que vous vous trompez Oh non, la loi est la loi Je dois sauter dans la rivière de l'Ave Votre mémoire vous joue des tours Je me souviens de la loi maintenant Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite Sûr ? Certain Alors, je m'incline devant la loi Oh, mille écailles Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens Maintenant, il faudrait y aller Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon On va encore être puni Et toi aussi, Roxane Noble dragon, avant votre départ Pourriez-vous nous rendre un petit service ? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas T'es sûr que ça va marcher ? J'espère Entrez Martin et Grosbeau, encore convoqués dans mon bureau Alors, c'est pour quoi cette fois-ci ? J'écoute Eh bien... Hein ? Mais qu'est-ce que c'était ? Respecteur d'Été Dimi, j'écoute Oh, monsieur l'inspecteur Oui, mais respect Oh, oh, ici Raoul Gransel Je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence De... Hein ? Ok Oh ! Alors, ne coupez pas Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée Et qu'on tienne la presse à l'écart Monsieur Cornichon, et pour Martin, gros mot Pas le temps, qu'il retourne en classe Non ! Qu'on évacue l'établissement, l'école est finie ! Martin, je voulais te dire Merci d'être venu me chercher dans la caverne de Dragon Oh, tu sais, c'est rien Si, si, c'était très courageux, vraiment héroïque Hé, le héros, tu viens me battre ? J'arrive ! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non ? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, matin Tous les matins en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou âme d'un gros magnon Gros magnon Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ça alors, salut toi Salut vos petits potes Bien dormi Je suis drôlement content D'avoir un chien aujourd'hui Hier, je faisais deux mètres de haut C'est pas cool Tu vas voir En plus, je suis un tip-top chien Non seulement je parle Mais je chante Je suis le toutou J'en adore Plus fun qu'un caniche Ou qu'un labrador Chut Tu vas réveiller mes parents Passe-moi plutôt le savon S'il te plaît Aïe, 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 aïe Martin, tout va bien ? Ça y est T'as réveillé maman Quand on a un copain On joue à saute À saute Ah oui, c'est ça À saute-mouton Au bille Ou au ballon À deux, on s'amuse bien Pas mal ton poème, mon petit pote C'est pas un poème C'est une chanson Je dois la chanter cet après-midi Devant tous les élèves de l'école Tu veux des conseils ? Je suis une vraie bête de scène Toi, toi, un copain On joue à saute-mouton Merci, ça va J'ai juste besoin d'un peu de silence J'ai déjà le trac Alors si en plus Tu ne me laisses pas Apprendre mon texte Total silence Ok, pigé Silencio Aucun bruit Oh, mais Qu'est-ce que tu fais là ? Je te suis, tu sais Genre bon gros toutou À son même être, quoi Désolé, l'école est interdite Aux animaux Surtout ceux qui parlent Alors tu vas m'attendre ici Bien sagement Comme un bon gros toutou Ok ? Ok, tu fais ta vie Je fais la mienne Mais ça alors Mais comment tu... C'est dingue Je te l'ai dit Je suis tip-top Allez, ramène ta fraise Vous pourrez être en retard à l'école Quand on a un copain On joue à saut de mouton Au bille ou au ballon Et ça, tu sais le faire ? Non ! Si on jouait au jeu du perroquet C'est quoi le jeu du perroquet ? C'est quoi le jeu du perroquet ? Je te pose la question Je te pose la question Bravo, très malin Bravo, très malin Zut, voilà sur le temps On va passer par un autre chemin Par question, t'inquiète pas Mon petit pote Je suis là Martin, Martin, petit fourriens Vous avez fait peur un seul temps Désolée, mademoiselle Vinaigre C'est le chien jaune qui... Le chien jaune ? Mais quel chien jaune ? T'as vu ça ? Elle a eu la frousse de sa vie La vieille ronchon Oui, j'espère qu'elle ne va pas nous faire d'ennuis Malou, la fourrière ? Oui, un chien jaune enragé Il se promène dans les rues de la ville Un chien qui parle ? Ouah, c'est trop classe Ouais, si on veut Et tu sais parler d'autres langues ? Yes, sirs Si, signore Grazie mille Quand on a un copain On joue à sauvage Salut, Martin Salut, Roxy Roxane C'est qui cette incarnation de la pure beauté ? C'est Roxane, la chérie de Martin Mais chut, c'est un secret Martin n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle Il est trop mignon ton chien Tu l'as depuis quand ? Oh Roxane, écoute ton Cyrano te dire que ton amoureux est là À quelques mètres de toi C'est un garçon très bien Son douneau est mâle Il est vraiment rigolo Je me suis trompée C'est toi qui vas avoir des ennuis T'inquiète pas mon petit pote T'as la foule force Tu vas faire un carton C'est ça, ouais Sans connaître mon texte Attention les enfants Et un, deux, trois Quand on n'a, copain On joue à saut de mouton On pille au ballon À deux, on s'amuse bien Silence, Martin Je veux bien m'adapter À tes originalités quotidiennes Mais celle-ci est un peu bavarde Désolée, madame Attention, on reprend depuis le début Toi, tu la boucles, ok ? Ok, croyer, silencio Je me tais Plus un mot Basta, m'as-tu C'est beau, je coussais Muet comme une taupe Ah non, comme une carpe Premier juré Croix de bois, croix de fer Si je mange, je vais à la fourrière Chut ! Ça suffit ! Roxane, accompagnez Martin Et son animal dans le bureau De monsieur Cornichon Entrez, entrez Roxane, Martin Quel bon vent vous amène ? Euh, c'est Martin, monsieur le directeur Madame Bourdon dit que son chien Est trop bavard Mais il parle, ce chien C'est-à-dire que... Oui, je sais aussi danser, chanter, réciter Molière Par chœur Imiter n'importe qui Imiter n'importe qui C'est rigolo, ça Imiter n'importe qui C'est rigolo, ça Hé, 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 mais Qu'est-ce que vous faites ? Hé, 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 qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez tout de suite Vous vous moquez de moi Arrêtez tout de suite Vous vous moquez de moi Ah ! Martin, vous me copierez cent fois On n'amène pas à l'école Un chien jaune Qui se moque de son directeur Le signalement est clair Un chien jaune enragé ultra dangereux Affirmatif, monsieur Patmouille Ça fait longtemps qu'on s'est pas marré comme ça C'est vrai ça Il est génial, ce chien jaune Ouais, et c'est celui de mon copain À cause de toi, j'ai une punition Et en plus, j'ai pas appris ma chanson Tout à l'heure, je vais être ridicule devant toute l'école Mais non ! T'as qu'à faire comme moi Improvisé Très drôle Sois patient, Martin Ce soir, tout sera fini Et puis c'est vrai qu'il est marrant, ce chien Exact Tu devrais prendre exemple sur lui Ça nous ferait des vacances Mais oui Allez, détends-toi, mon petit pote Je ne suis pas ton petit pote Je ne serai jamais ton pote Mais... Je veux plus te voir T'entends ? Bon débarras C'est l'heure de la cantine On va manger ? Moi, je ne mange pas avec un sans-coeur comme toi Vous voyez quelque chose, monsieur Rabalot ? Négatif Aucun chien jaune à l'horizon Interrogeons ces enfants Ils auront peut-être une piste à nous fournir Bonjour les enfants Dites-moi, vous n'avez pas vu un gros chien jaune traîner dans les parages ? Ce chien est enragé Nous devons absolument le retrouver pour le conduire à la fourrière Un gros chien jaune ? Ben oui, j'en ai vu un C'est le... Rien, rien, on n'a rien vu Comment ? Mais ce jeune garçon semblait dire le contraire Il a confondu avec... avec le lion du zoo, n'est-ce pas ? Euh... oui, j'ai confondu Le lion ? Bon, très bien Nous allons continuer nos recherches C'est ça Au revoir Et bonne chance Roxane, gros mot Le chien jaune est en danger La fourrière le cherche Il faut le retrouver Tu l'as chassé, maintenant tu veux le sauver ? Ben, je crois que j'ai été un peu... Injuste ? Oui, il a fait des gaffes ce chien jaune Mais au fond, il est gentil Je vois que t'as retrouvé ton cœur Allez, on y va ! Chien jaune, où es-tu ? Allez, montre-toi ! Chien jaune, c'est moi, Martin ! Réponds-nous ! Et où es-tu ? Chien jaune ! Chien jaune ! Bon, un chien enragé, il est plutôt docile Chien jaune ! Chien jaune ! Oh non ! Attendez, vous ne pouvez pas emmener ce chien, c'est le mien Ah, désolé, il est enragé Il doit rester à la fourrière jusqu'à ce que les services vétérinaires s'occupent de lui Mon chien n'est pas enragé, la preuve, il sait parler Et aussi chanter et danser Un cabot qui chante et qui danse, j'aimerais voir ça, tiens Pas de problème, il va vous montrer Ça va, le chien ? Tu sais, j'étais énervé, j'aurais pas dû dire des méchancetés Excuse-moi, on ne parle pas comme ça à un ami Un ami ? Oui, un ami Merci mon petit pote Que le spectacle commence ! Quand on a un copain, on joue à saut de mouton Au bille, au ballon, à deux on s'amuse bien Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo Quand on est en duo, c'est vraiment bien plus chouette Même quand je suis chagrin, tu es toujours présent Tu seras pour longtemps mon plus fidèle copain Bravo ! Bravo ! T'es super ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur Et d'une ? Plus que 99 J'ai passé une journée extra grâce à toi Je ne l'oublierai jamais Pareil pour moi Oh, n'amène pas... J'ai un chien jaune qui... Bonne nuit mon petit pote Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on ne s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou âme d'un gros magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse s'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin Martin, Martin Martin, Martin Martin, Martin Avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Moi je me sens en super forme ce matin Wow ça alors Mais qu'est-ce que... Ah ça y est j'y suis Ce matin je suis un super héros Eh pas mal pour une fois Oh ben ça alors Je vole Salut gros mot Wow génial le costume Attends tu n'as encore rien vu Et hop Alors qu'est-ce que tu en dis ? Ben c'est... C'est super hein ? Ouais c'est ça super Dis donc les filles Elles vont drôlement flasher Ouais peut-être bien Mais je me demande Ce que Roxane va en penser Parfaitement les filles Dimanche à cette heure-là Avec mon père On filait à 2000 mètres À travers les nuages Qui est-ce qu'il pilotait ? Ton père ou toi ? Quelle courge celle-là Il y avait un pilote Un copain de mon père Un as de la voltige Les loopings qu'on a fait Je vous dis pas C'était super Pas aussi super que Martin Regardez Wow c'est blime C'est vraiment bien Vous avez vu comme il est tout musclé ? C'est de toc Il s'est déguisé C'est pourtant pas carnaval aujourd'hui Pas du tout Il est pas déguisé C'est un vrai super héros Je te ferais dire Même qui va les 100 avions lui Et c'est un peu pour voir Vas-y Martin, montre Martin, mais qu'est-ce que tu fais ? Roméo te provoquait C'est le moment vieux Bof, je cherche Roxane Bonjour vous deux Mais Martin, tu es superbe Ouais, un vrai super héros Et tu sais quoi ? Il vole Vrai ? Oh dis Martin Tu m'emmènes faire un petit tour dans les airs Désolé mais je cherche Roxane Allez, rien qu'un petit vol Martin Autrement personne ne voudra plus me croire De quoi j'aurais l'air hein ? Et voilà Merci Martin, c'était superbe Bonjour Roxane Vraiment superbe Martin T'as vu Roxane ? Je suis un super héros aujourd'hui Et même je vole J'ai vu Toujours aussi jalouse cette fille Remarque, ça aurait pu être pire Tu trouves ? En tout cas c'est raté Pour une fois que je pouvais me montrer mon avantage T'occupes, je vais arranger ça Supermonster, un jeu vidéo Voilà à quoi nous élèvent perdre leur temps J'ai évidemment bien fait de le confisquer Tout de même Voyons à quoi ça ressemble Alors Roxane, on boude toujours ? Tu sais, Martin est rudement déçu Il voulait t'inviter à faire une grande balade avec lui au-dessus de la ville Enfin Roxane, j'ai toujours rêvé de me retrouver ainsi seule avec toi Il t'a dit ça, Martin ? Oh ! Bah, où es-tu grand mot ? Si, si, je t'assure Elle rêve d'une grande balade dans les airs avec toi Même qu'elle m'a presque supplié de te le demander Wow ! Super ! Voilà que Martin se met à jouer des super héros maintenant Et naturellement, on le laisse faire C'est intolérable Je vais aller en dire deux mots au directeur Fini de combattre des trolls ridicules Voilà un adversaire à la hauteur de mes super pouvoirs Je vais lui montrer qui est le plus fort Ça fait peur ! J'espère qu'ils vont appeler les quichers Reculez les enfants Oh ! Monsieur Cornichon Un attentat à la boule puante C'est sûr, il va falloir sévir, monsieur le directeur Génial ! L'école va rester fermée Tant que ce nuage complètement beurk ne sera pas dissipé Allez, c'est parti pour une journée de rigolade Ouais, c'est-à-dire que... Excuse-moi, mais tu comprends ? Ok, ok, j'ai compris Vas-y ! Roxane, attends-moi ! Tiens, tu ne raccompagnes pas Noémie chez elle ? Hein ? Mais enfin, Roxane, je... Roxane, ça te dirait une grande balade dans le ciel avec moi ? D'accord Ah, c'est Martin, je suis tout détourdi Ça roule pour Martin Bon, par contre, j'en connais un qui va passer sa journée à se tourner les pouces À moins que... Confisqué ! Et tu devras copier 100 fois, je n'apporterai plus d'horreurs informatiques à l'école Il n'y a plus personne là-bas C'est l'occasion ou jamais de récupérer mon CD de Super Monster Comme ça, je pourrais tranquillement jouer chez moi le restant de la journée Je suis le maître du monde Personne ne peut résister à Super Monster On est bien là, tous les deux, seuls, hein, Martin ? Oui, Roxane, je voudrais te dire que... Tu voulais me dire que... Que je... je... Le vent ne te dérange pas, au moins ? Moi, pas du tout Chut ! Quelqu'un m'appelle à l'aide ! Mais j'ai rien entendu ! Moi, si, grâce à ma Super Wii ! Au secours ! Alec ! Au secours ! Mon bébé ! Oh 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 ! Oh, merci ! Merci beaucoup, mon super-héros ! Ce n'était rien que juste un landau de bébé qui... Oh ! Le biberon ! Excuse-moi ! Bon, où est passé ce super-héros ? Oh ! Roxane, je... Un instant ! On m'appelle ! Encore ? Tu es sûr ? Certains ! Je commence à en avoir assez de sa Super Wii ! Oh ! Ça sent mauvais ! Désolée, c'était une fausse alerte ! Tu sais, ça n'est pas tellement avec Super Martin que j'aimerais bavarder, mais avec Martin tout court, le vrai Martin ! D'accord ! Râle-bol de jouer les super-héros ! Je te promets, c'est la dernière fois que je me dérange ! Bon, où a-t-il bien pu mettre mon CD ? Oh ! Est-ce que tu peux être drôle quand tu veux ? Ouais, et même parfois quand je veux pas ! Par exemple, quand je me réveille avec des oreilles de lapin et qu'à la cantine, justement, on a purée de carottes au menu ! Tu sais bien que même comme ça, on t'aime bien, Martin ! Oh ! Il y a urgence ! Oh ! Martin, explique-moi ! Au moins... Plus tard ! Au secours ! Lâchez-moi ! Toi, lâche-moi ! Je n'ai rien à faire de ce minus ! C'est toi que je cherche ! Je ne veux pas rater le façon d'écraser un super-héros comme toi ! Attention, Martin, c'est Super Monster ! Il crache de l'acide comme dans mon CD ! Oh non ! Le Super Monster de son CD ? Mais alors... Où es-tu passé ? C'est le moment de montrer que tu es un vrai champion ! Pas de temps à perdre, gros mon ! On se retrouve près des ordinateurs ! À la France ! Hein, Super-Héros ? T'as la France ! J'en ai marre de rester là, oublié comme une vieille pantoufle ! On dirait la musique de mon jeu ! Pas de doute, c'est lui ! Ça fonctionne ! Je vais essayer d'aider Martin ! Vi, dépêche-toi, gros mot ! Allez, mes petits, il n'y a plus que vos filets en soie d'araignée pour résister à l'acide de Super Monster ! Ouais, c'est ça ! Ah, je te tiens ! Attention, vous êtes prêts ? Allez-y ! Ah 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 ! Gagné ! On a gagné ! On a eu chaud ! Décidément, je ne comprends pas ! Comment il a pu sortir comme ça de l'écran ? Au fait, comment ça s'est passé avec Roxane ? Mince ! Roxane, je ne lui ai pas dit que c'était toi qui étais en danger ! Tu comprends, elle aurait voulu plonger avec moi pour venir te défendre ! En attendant, qu'est-ce qu'elle va me passer ? Tu ferais bien de te dépêcher d'aller la rejoindre ! Allez ! Roxane ! Roxane, où es-tu ? Roxane ! Roxane ! Au secours, Martin ! Au secours ! Mais on dirait... C'est là ! Au secours, Martin ! Oh ! Je ne sais pas nager, Martin ! Au secours ! Viens vite me sauver, Martin ! Non ! Mais tu avais des reins ! Enfin, Roxane, est-ce que tu peux m'expliquer ? Eh ben, Martin, il faut en faire des choses pour pouvoir enfin discuter tranquillement avec toi ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! Tu m'aimes de gros magnon ! Gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot ! Oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Hé ! Qu'est-ce que vous faites là ? Oh non ! C'est pas vrai ! Martin ! Hé, Martin ! Tu viens ? On se fait un petit foot ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un problème de photocopieuse ? Ah, très drôle ! Vous avez raison ! Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel ? C'est moi ! Ah mais quoi ? C'est... mais enfin je... C'est ça ! Continue de bafouiller ! Écoute pas ce ringard ! C'est moi le vrai Martin ! Voyons les amis, restons courtois ! Cette journée semble si bien commencée ! Si nous allions nous amuser ? Oh non ! Assez ! Arrêtez ! Toi ! C'est toi mon copain habituel ! Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste ! Bah et nous ? On est quoi alors ? Bah, vous êtes aussi des Martins ! Mais un peu différent ! Toi l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin rouge ! Agressif, moi ? Répète pour voir ! C'est une façon de parler ! Et toi le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin bleu ! D'accord ! Alors Martin ? Toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi ? Bah euh... je... je sais pas trop, j'hésite ! Je suis timide, tu sais ! T'as raison d'hésiter ! Les filles, c'est rien que d'épaisse, mieux vaut jouer au foot ! N'écoute pas ! C'est très romantique le cinéma ! Ah Roxane, je veux bien t'inviter moi ! Bon, qu'est-ce que t'attends ? Allez, vas-y ! Et rejoins-nous ensuite au parc ! Ok, à plus ! C'est parti ! Vas-y, fais-moi une passe ! Allez, passe ! Ah tiens, bonjour Martin ! Euh... bon... bonjour Roxane, je... 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 Oui ? Tu voulais me dire quelque chose ? Ben en fait, je... comment dire... je me demandais si... si tu pouvais me prêter ton cahier de maths ! Mon cahier de maths ? Ben oui, attends-moi là ! Oh non ! Comment ça, son cahier de maths ? Je ne sais pas ce qui m'a pris, quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens ! Oh ! La timidité sans doute ! Ah, c'est elle ! Ben c'est le moment de rattraper le coup mon vieux ! T'as qu'à y aller toi, puisque t'es si malin ! Je peux l'inviter moi si tu veux, elle est si charmante ! Arrête de penser aux filles ! Viens puis te jouer au foot ! Vite, pars ici ! Pas la peine que Roxane nous voit ! Oh ben... où êtes-vous ? Hé mais... Bonjour Roxane ! Comment vas-tu ? Moi, c'est Benoît ! Euh... bonjour Benoît ! Mais... on se connaît ? Moi oui, un peu ! Je t'ai aperçu une fois, devant l'école ! J'étais avec mon cousin Adrien ! Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super ! Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité ! Tu serais pas un peu flatteur par hasard ? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien ! Oui, à ce propos justement, il est malade ! Nous devions aller ensemble au cirque alors, quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée ! Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi ? Allez, dis oui ! Il aurait l'air de quoi le Benoît à côté d'un fauteuil vide ! Pourquoi pas après tout ? Génial ! Alors rendez-vous à 14h devant chez moi ! 38 rue des Brouillères ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Aïe 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 ! Un super tombeur ! Hé hé ! Où vas-tu ? Réviser mes maths, c'est ce qu'il me reste de mieux à faire ! Quelle tristesse ! Une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf ! Bon, on le fait se foutre, oui ou non ? Te laisse pas abattre, Martin ! Il a pas l'air si terrible, ce Benoît ! T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation ! Tu crois ? Mais oui ! Allez, vas-y ! Benoît, attends ! Salut, je m'appelle Martin ! Euh, voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma ! Bah tu vois, t'as pas de bol, elle préfère venir avec un type plus intéressant ! Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation ! Qu'est-ce que tu dis ? Écoute, Rasbitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé ! Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok ? Oh là là ! Attention ! Ouais, il bute ! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu ! Hors-jeu ? Hein ? Comment ça ? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but ! Il a raison, il y a hors-jeu ! N'importe quoi, il y a but ! Allez, calme-toi quoi, c'est qu'un jeu ! En plus, t'as quatre buts d'avance ! C'est pas une raison, concombre à lunettes ! C'est lui qui a commencé ! Suffit les hommes, on se calme ! Et alors ? Avec Benoît, ça flotte ? Non, ça coule, c'est une grosse brute et il a même failli me frapper ! Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications ! Hé ! Attends un peu ! Je crois que j'ai une idée ! Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles ! D'abord, tu vas envoyer le martin de choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane ! Après, tu expédies le gentil cher Roxane pour l'inviter au cinéma ! Et hop ! C'est dans la poche ! Mais c'est génial ! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Parce que j'ai été plus rapide que toi ! Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier ! Toi, tu fonges chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque ! Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok ? Tiens, Martin ! Tu me rapportes mon cahier de maths ? Cahier de maths ? Ben non, je... Ah oui, c'est ça ! Je t'invite au cinéma ! Allez, tu viens ! Hé ! Doucement, lâche-moi ! C'est gentil, mais je peux pas ! Je suis déjà invitée au cirque ! Oh là là ! C'est bien, les filles, ça ! Faut toujours que vous fassiez des manières ! Mais enfin, Martin ! J'ai promis ! Tant pis alors ! De toute façon, moi, je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film nian-nian avec toi ! Bonjour, désolé de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi ! Encore toi ? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête ? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère ! Justement, c'est bizarre, ça lui ressemble pas ! Et si toute cette affaire était liée à ses... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui ? Oui, je serais toi, j'irais lui rendre visite pour m'avoir le coeur net ! Tu as raison, j'y vais ! Cool, Martin ! Tout a dû se passer comme sur des roulettes ! Je déteste les filles ! Cette peste de Roxane m'a éclaté le nez ! Pareil, il n'est pas gentil, ce Benoît ! Ok, ok, je me suis trompé de double ! Il y a eu une petite erreur de casting ! Et alors ? On va rattraper le coup ! Hein ? Roxane ? Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure ! Les Martins, venez ! Ah, je comprends ! C'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma ! Mouais ! Et tu m'as éclaté le nez avec la porte ! Parfait ! Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même ! T'inquiète, Martin, j'ai une idée ! C'est ça ! Non, il y en a assez de tes idées ! Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul ! Coucou, Roxane, je voudrais te parler ! Mais qui es-tu, toi ? Le vrai Martin, l'original ou un de ses doubles ? Euh... C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi ! Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça ! Voilà, je... T'es encore là, toi ? T'as pas encore compris ! Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi ? Non mais je rêve ! Dégage du ballet ! Allez, tire-toi ! Désolée, mais non ! Quoi, Minus ? On me tient tête ? Parfaitement ! Et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton ! Un ton plus aimable ! Ça, tu vas le regretter ! Tu vas voir ! Oh, maman ! Benoît, je vais t'apprendre deux choses ! Un, j'adore le cirque ! Mais deux, je déteste les garçons violents comme toi ! C'est nul ! Ciao ! Aïe ! Roxane, attends ! Je... je suis désolée pour cette histoire ! J'ai été bête et lâche, mais... Quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma ! Tu... tu veux bien ? Eh bien, il y a une séance à 14h30 ! Viens ! Non ! J'ai jamais vu un truc aussi gnangnang qu'elle n'avait ! Pas du tout ! J'adore les histoires d'amour qui finissent bien moi ! Martin, Martin, Matin ! Agent secret ou Dracula ! Martin, Martin, Matin ! Des aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin ! En glace ou bien à la récré ! Martin, Martin, Matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Martin, Matin ! Tous les matins, en te levant ! Martin, Matin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme d'un gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Matin ! Agent secret ou Dracula ! Martin, Martin, Matin ! Des aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin ! En glace ou bien à la récré ! Martin, Martin, Matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Ce matin-là, j'ai tout de suite senti qu'un nouveau truc bizarre m'était arrivé. J'avais pas encore ouvert un oeil que je me sentais déjà la tête lourde, le crâne pris dans un étau. Comme si je m'étais endormi avec le moule à gâteau de maman enfoncé sur la cafetière. Et quand je me suis réveillé pour de bon, je me suis vite aperçu que c'était pas un cachet d'aspirine qui en viendrait à bout. Ben ça, c'est la meilleure ! Et impossible de la décoller de ma tête ! Oh, salut Martin ! Salut Gromot ! Alors comme ça, tu es roi aujourd'hui ? On dirait bien Gromot ! Archibald de crampons pour vous servir. Je suis le grand chambellant de sa majesté. Majesté, tu vois ? Majesté, si vous voulez bien. Stop ! Hein ? Ben lui, c'est mon... c'est mon conseiller royal. Si vous voulez bien. Super ! Tu trouves ? Sire, où dois-je vous conduire ? Ben, à l'école, tiens ! Roi, c'est le top du top, je te ferais dire ! Bof ! Un monsieur que roi, y'a rien au-dessus ! Exact ! C'est pourquoi un roi a tant d'ennemis. Des ennemis ? Eh oui ! Les envieux, les comploteurs, les conspirateurs et, les pires de tous, les usurpateurs. Tant que ça ! Mais rassurez-vous, nous sommes là pour les empêcher de nuire. Ah bon ? Regarde un peu ce monde ! Hé, tu salues pas ? Les rois font toujours ça ! C'est bien connu ! Tu y crois ? Bien sûr ! J'ai vu ça à la télé ! Bonjour ! Oh ! Encore lui ! Je me demande ce qu'ils vont dire à l'école. T'inquiète, ils vont adorer ! Surtout les filles ! Ah, tu peux me croire ! Monsieur l'inspecteur, mon impérieux sens du devoir me conduit à vous signaler l'incompétence de Monsieur Cornichon, dont l'incroyable laxisme entraîne l'établissement à sa perte. Ce choisissant directeur est incapable de faire régner la discipline dans son école, et ceci surtout à cause d'un élève nommé Martin qui... etc... 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 Parfait ! Cette fois, ton heure a sonné, Cornichon ! Maintenant, place à Raoul Grintzel ! Ma lettre va faire l'effet d'une bombe à l'inspection d'académie ! Passe ! Atrope ! Ah ! Encore ! Sa Majesté Martin, premier ! Oh, t'as entendu ? Tiens, Noémie, je te rends le taille-crayon que tu m'as prêté hier. Oh ! Tu as vu comme il est resté simple ? Oui ! On dirait le roi charmant dans Princesse Lily ! Quelle classe ! Ce serait super si je pouvais l'inviter à mon goûter d'anniversaire ! Ce serait trop top ! C'est Martin, Monsieur Cornichon ! Oui, Martin. Je vois la roi aujourd'hui. Décidément, il ne nous épargnera rien, Madame Bourdon. Martin Roi, décidément, c'est le carnaval tous les jours ici ! C'est plus une école, c'est un cirque ! Oh, mais ça va chauffer quand ils vont savoir ça à l'inspection d'académie ! On voulait trahir son supérieur ? C'est très vilais, ça, vous savez ! Mais qui êtes-vous ? Colonel Ketumov, l'inoubliable, incomparable conspirateur professionnel et usurpateur patenté ! Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai cette lettre, mais auparavant, je vais vous offrir l'insigne honneur d'être l'humble artisan de ma royale destinée ! Oh là là, j'en ai jamais vu une si belle ! Regarde comme elle est grande ! Qu'est-ce que c'est que cette drôle de voiture ? Tiens, M, comme je parie que... Bonjour, gros mot ! Tu n'as pas vu Martin ? Salut, Roxane ! Martin, si, regarde ! Les garçons, ça les fait plutôt rigoler ! Mais alors, les filles, la couronne, ça les rend complètement dingues ! Je peux te ménager une audience, si tu veux ! Je suis son conseiller royal, tu sais ? Non, merci bien ! C'est promis, les filles, mais plus tard ! Bonjour, Roxane ! Qu'est-ce que j'ai fait ? T'es fâchée ? Non, mais je vois bien que tu n'as plus besoin de moi entourée comme tu l'es ! D'ailleurs, tu ferais mieux d'aller les rejoindre ! Regarde, elles t'attendent ! Ma parole ! T'es jalouse ! N'importe quoi ! Entrez ! Sa Majesté Martin est respectueusement convoquée dans le bureau du directeur en compagnie de son conseiller royal ! Jean et Marc, en cornichons de convoque, il y a toujours des ennuis à la clé ! Alors, avec ce machin-là sur la tête... Mais non, faut positiver ! T'as vu l'effet que ça leur fait aux filles ? Toutes dingues de toi ! Ben non, pas toutes, justement ! Tiens, il n'y a personne ! Erreur, Majesté ! Non ! Mais vous n'êtes pas... Cornichons, non ! Il est là ! Il... il est... Adormis, tout simplement ! Comment faire, maintenant ? J'ai récupéré ma lettre, mais à quel prix ? Mon vieux Raoul, te voilà dans de sales draps ! Raoul, mon petit Raoul ! Complicité d'enlèvement, cette fois, tu es pris la main dans le sac ! Il va falloir avouer tout est forfait ! Aujourd'hui, nous allons apprendre une fable de la fontaine ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, tous les deux ? Tant pis, faut que je sache... Madame ! Madame ! Oui ? Ça urge, Madame ! Je peux y aller ? Bien sûr, ma petite Roxane ! En effet, c'était urgent bon ! Reprenons ! Oh, Monsieur Cornichon ? Oui, on l'a endormi ! Et Martin et Gromot ? Enlevé ! Hélas, je n'ai rien pu faire ! Enlevé ? Mais il faut prévenir la police ! Ah non ! Pas la police ! Pas la police ! Pas la police ! Martin ! Gromot ! Martin ! Enfin, je touche au but ! Bientôt le grand, le prestigieux, le magnifique Kectumov deviendra Kectumov premier, le bien-aimé ! Ou bien Kectumov le terrible ! Ce sera en quelque sorte le couronnement de ma carrière ! Maintenant, tu vas déposer la couronne ici, à moi la royauté et à vous la liberté ! Le marché est équitable, non ? Je voudrais bien, mais je peux pas ! C'est vrai, Monsieur ! Vous pouvez essayer ! Sa couronne à lui colle à la tête, pire que de la superglue ! De toute façon, mon copain, c'est un tout petit roi de rien du tout, vous savez ! Oui, de rien du tout ! Et juste pour un jour, en plus ! Même que si vous attendez le début de la soirée... Vous voyez ? Alors, c'est où est Ousano ? Très bien ! Vous l'aurez voulu ! Ah ! Le sol descend ! Et maintenant, voilà de quoi vous faire réfléchir ! Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis sûr que quand je vais revenir, vous serez plus coopératifs ! Voyez, cher enfant, une balise électronique dernière génération est cousue dans la cape de notre jeune souverain ! Grâce à elle, nous ne pouvons pas le perdre ! Oui, mais tout ça ne me dit pas en combien de morceaux on va le retrouver ! Si vous étiez restés à regarder ce bidule au lieu de bailler au corneille devant la voiture, vous auriez pu éviter que mon copain soit enlevé ! Si ça continue comme ça, on va être transformé en galette des rois ! En galette du roi, car je suis le seul à avoir une couronne ! Gros mot, tu sais quoi ? J'ai une idée ! Je vais affûter les fleurons de ma couronne ! Hein ? Génial ! Le coup de la couronne coupante ! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va démonter tous les barreaux des chaises ! Vite ! C'est lourd... C'est lourd ! Ouah ! Super, on est sauvés ! Bouah ! Super, on est sauvés ! Génial ! Vous ne m'échapperez pas ! C'est parti. Oh là là ! Martin, gros mot ! Garde, saisissez-vous du chauffeur de cette limousine, c'est un ordre. Donne ça, Marcel. Je suis 5 sur 5, Gaston. Et pourquoi il veut qu'on arrête à nous notre chauffeur ? Ça me déface, le monsieur. Eh, ma moto ! Oh, arrêtez-vous ! Ma moto ! Et alors, messieurs, je vous conduis où ? À l'école. Heureusement que t'étais là, Roxane. Sinon, ce dingue n'aurait peut-être pas eu la couronne, mais... Sûr qu'avec sa voiture, il nous aurait transformés en galettes. Tu vois, c'est pas parce que je suis roi que je n'ai pas besoin de toi. Elle est géniale, Roxane. Grâce à elle, j'ai pu régner tranquillement jusqu'au soir. Martin, Martin, Martin. Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin. On glace bien à la récré. Martin, Martin, Martin. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501